C'est l'histoire d'une seconde, celle où le train 3612, en partance de Paris et à destination de Cologne, passe la frontière. Dans ce train, il y a Jean-Marc, directeur financier, qui a mis ses plus belles chaussures pour un rendez-vous très important. Sous ses chaussures, il y a le réseau ferré. Et pour faire fonctionner le réseau ferré, il y a besoin d'un autre réseau, c'est le réseau d'électricité. Pour être tout à fait précis, parce que Jean-Marc aime bien quand on est tout à fait précis, c'est le réseau de transport d'électricité haute tension et très haute tension, géré par RTE. À 7 secondes, pendant que Jean-Marc et 342 voyageurs passent de la France à l'Allemagne, des milliers de mégawatts passent de l'Allemagne à la France. Parfois, ça va en sens inverse, puis en sens inverse du sens inverse. Parce qu'en Europe, chaque pays importe et exporte du courant. Tout dépend de la production et de la demande d'électricité, et des prix du marché. Sur le marché de l'électricité, RTE a un rôle très important, comme Jean-Marc. Parce que RTE conçoit des mécanismes pour mobiliser à chaque instant les sources d'électricité les moins chères et les moins polluantes. Ça tombe bien, souvent c'est les mêmes. Ensuite, RTE transporte ce courant partout en Europe, grâce aux interconnexions entre la France et ses voisins. C'est cool quand le courant passe avec les voisins. Avec tout ça en Europe, on peut dire que tout roule dans les deux sens. Comme le train de Jean-Marc. C'est l'histoire d'une seconde. Une seconde très importante. RTE pour qu'à chaque seconde, le courant passe.